Salut tout le monde, Bruno pour le Hub, aujourd'hui on a rendez-vous pour le test du HTC One Mini. Sous-titrage ST' 501 Donc le HTC One Mini, qu'est-ce que c'est ? C'est la version miniature du HTC One commercialisé au mois d'avril. Les différences sont quand même notables, donc on est maintenant sur un écran 4,3 pouces au lieu des 4,7 pouces. Donc voilà, c'est tout simplement le smartphone idéal si vous trouvez le HTC One beaucoup trop grand. Au niveau du design du mobile, on a aussi pas mal de petits changements. Donc fini les bords taillés au diamant et on laisse place à un contour en blanc vernis très sympa. Voilà, que voici. Et voilà, le design reprend globalement l'ensemble du design du HTC One classique. Avec quelques petites différences, notamment sur les boutons volume plus, volume moins. Mais dans l'ensemble, ça reste quasi identique et on reconnaît bien là le HTC One. Au niveau des caractéristiques, avant de faire un tour du propriétaire, on est donc sur un processeur double cœur. Snapdragon 400, cadencé à 1,4 GHz. On est sur un appareil photo ultra pixel, tout comme sur le HTC One. Caméra frontale d'1,6 mégapixels au lieu des 2,1 mégapixels du HTC One. Et côté logiciel, on est sur Sense 5 et du Android 4.2.2. Voilà, comme vient de le recevoir le HTC One sur sa dernière mise à jour. Au niveau des fonctionnalités, on va avoir le droit à du boom sound. Alors, le HTC One mini est équipé aussi d'une double enceinte stéréo. La première ici, la deuxième, voilà. Et aussi d'HTC Zoé, d'HTC Blinkfield, ci-dessous. Voilà, toutes les fonctionnalités du HTC One sont présentes sur le HTC One mini. On va faire un rapide tour du côté des paramètres. Et je vais vous montrer les informations matérielles pour vous confirmer un peu ce que je vous ai déjà dit. Voilà, l'affichage en 4,3 pouces, 720p. On est sur du 341 pixels par pouce. L'appareil photo avant, voilà, on est sur du Wi-Fi. On n'a pas la norme assez comme sur le HTC One. On est sur du Bluetooth 4.0. Et au niveau des infos logicielles, on est donc sur du Sense 5.0 et Android 4.2.2. Voilà pour la petite partie logicielle. Je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas HTC, très rapidement comment ça fonctionne. Donc on a Blinkfeed. Blinkfeed, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'actu. Vous allez pouvoir sélectionner l'actu par préférence. Voilà, on a des sources d'actualité très reconnues. On en a encore après catégorisé par type. Exemple dans Technologie et Sciences, j'ai coché mobile. Je peux cocher Internet, Gadget. Et quand je fais un retour, il y a une mise à jour en cours. Très sympa Blinkfeed, avec l'heure ici, la métaux ici. Et voilà, j'ai mon actu. Si je suis intéressé par Allo 5, je clique dessus. Et voilà, je tombe sur l'article. J'ai la possibilité de le lire, d'afficher la source. Donc aller directement sur le site source. Partager l'actu. Je peux la partager via pas mal d'applications. Donc voilà, pour Blinkfeed, possibilité de filtrer aussi. Alors là, il faut savoir aussi qu'on peut, donc, via les paramètres, ou pardon, via ce petit voilà, on peut donc sélectionner ce qu'on souhaite afficher. Vous pouvez aussi afficher votre compte Facebook, votre compte Twitter, votre compte Instagram. C'est particulièrement sympa, pardon. Et si donc, la recherche d'actu, si la recherche n'aboutit pas, vous allez même pouvoir rechercher sur Internet. Voilà pour Blinkfeed. Au niveau des widgets, donc, vous avez la possibilité de personnaliser vos écrans. Alors vous pouvez ajouter des panneaux comme ceci. Voilà, les supprimer comme ceci. Vous pouvez définir un autre panneau d'accueil. Un autre panneau, pardon, comme écran d'accueil. Voilà, comme ceci. Dans ce cas-là, ça ne va pas nous intéresser. Mais si vous vous servez très peu de Blinkfeed, voilà, ça sera peut-être utile. Pour ajouter des widgets, très simple, hein. Donc, pas mal de widgets disponibles. Si j'ai envie d'ajouter ce widget-là, je l'ajoute. Je peux le déplacer. Certains widgets sont redimensionnables. Vous pouvez déplacer les widgets à travers les différents panneaux. Donc voilà, des options de personnalisation qui vont être complémentées par encore d'autres options. Il y a un menu dédié, donc, personnalisé. Le fond d'écran. Donc, les fonds d'écran HTC. Voilà, il y en a de très jolis. L'écran du HTC One Mini est très très beau, avec des couleurs très vives. Vous allez voir que ça rend pas mal en utilisation réelle. Je suis sur les paramètres d'écran verrouillé. Donc, je vais pouvoir afficher d'autres options, des widgets, même. L'écran verrouillé, qu'est-ce que c'est ? C'est ceci. L'écran verrouillé se déverrouille comme cela. Mais vous avez aussi les accès rapides en sélectionnant les icônes comme ceci. Et voilà, vous tombez directement sur l'application. Là, en l'occurrence, je suis sur le mode photo. Voilà, un scroll avec deux doigts vous ouvre directement les accès rapides. Voilà, accessible via ce bouton aussi. Et on retourne sur les paramètres. Et on retourne dans le mode personnalisé. Et je voulais vous montrer les fonds d'écran actifs qui peuvent être plutôt sympas. Exemple, la météo. Voilà. Donc, ça a le mérite d'être sympa. Si vous voulez vous amuser un peu, il y a de quoi. Au niveau des sonneries, bon, c'est les sonneries classiques. Voilà. Ça, on va éviter après les sons de notification. Voilà pour la personnalisation. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Au niveau de la sécurité, le verrouillage d'écran. Voilà tous les systèmes. À votre disposition. Donc, Face Unlock, la reconnaissance faciale. Par schéma, par copine ou par mot de passe. Le mode enfant. Alors, ça c'est très très sympa. Donc, si vous avez des enfants, vous pouvez choisir d'afficher ou non. Certaines applications. Vous avez même un tableau de bord. Et ça, c'est une fonctionnalité très sympa. Donc, si vous avez la chance d'avoir des enfants. On continue. Beats Audio. Donc, Beats Audio, l'amplificateur audio. Donc, comme je l'ai dit, bon sound. Donc, une double enceinte stéréo. Plus Beats Audio. Le rendu est franchement pas mal. Pourquoi ne pas faire un essai ? Exemple, je prends un son par là. On va mettre, bon, on peut rechercher. On va mettre une dernière. On va baisser un peu le son. Je vais vous montrer un peu le player. Vous avez pu le constater là. Il vaut le son. Par catégorie, si vous le souhaitez. Les albums. Et un truc très sympa. Voilà. Je suis sur mon son. J'appuie sur ce petit bouton. Et j'ai les paroles de la chanson. Et ça, c'est franchement pas mal. Voilà. Si vous êtes comme moi, adepte de la musique. Donc, vous pouvez le constater. Les paroles sont synchronisées en temps réel avec la chanson. Et ça, c'est franchement pas mal. Pas besoin de revenir sur l'application pour changer de son. Voilà. Vous êtes sur l'écran de verrouillage. Actuellement, lui, comme vous le constatez. Un swipe vers le haut. Vous tombez sur la chanson. Vous pouvez même partager votre son. Partager le fichier carrément. Donc voilà. On n'est complètement pas bridé sur des systèmes comme Android. Vous allez pouvoir transférer vos fichiers musicaux par Bluetooth, par E-mail ou même par message. Soutre que ça marche par message à cause des limites des MMS. Donc voilà pour la musique. Bon simple. Je vais quand même vous montrer la différence. Et par contre là, je ne vais plus rien dire. Je vais mettre à fond. Donc voilà. Vous avez pu vous rendre compte des différences audio avec Beats Audio d'activé ou non. Et le rendu est franchement pas mal avec Beats Audio. Même si sans Beats Audio, le son sera peut-être un peu plus élevé. Voilà pour la partie musicale. Je vous ai montré l'interface. Je peux vous montrer et je vais vous montrer maintenant un peu l'écosystème HTC. A quoi ça ressemble. Ça change beaucoup d'Android stock. Et des interfaces à la TouchWiz comme on peut le rencontrer sur les Samsung Galaxy. Et vous voyez, c'est très très joli. Donc là en l'occurrence, je n'ai rien. Mais voilà, c'est super joli. Les favoris. Je vais vous montrer une fiche contact. Bon allez, pourquoi pas. Clark Kent. Voilà à quoi ça ressemble. Très sympa. Le numéro mobile, l'adresse email. Vous pouvez même bloquer le contact. Donc le contact bloqué. Vous ne recevrez plus d'appels, ni SMS, ni MMS. Votre file d'interaction. Vos derniers messages avec cette même personne. Vos derniers emails. Vos derniers appels. Les mises à jour si votre contact est connecté à un réseau social. La galerie, pareil, s'il est connecté à un réseau social. Votre liste de contacts. Voilà. Ah oui, filtrable aussi par contre. Je ne vais pas le faire parce que sinon je vais afficher mes infos perso. Pour ajouter un contact, ça se passe comme ceci. Non, pardon, là je suis sur un groupe. Voilà, si je reviens sur les contacts. Voilà. Il faut choisir la source. Donc les menus sont très sympas. HTC respecte les directives de Google. Voilà, c'est très très fluide comme vous vous rendez compte. Il n'y a rien à dire sur la fluidité du terminal. Les messages, je vais en profiter pour vous montrer le clavier. Voilà, si je tape. Sur le clavier, donc, un mode swipe de dispo. Pas la peine de télécharger une application externe. Sélection du clavier, avancer. Voilà. Vous pouvez même régler la couleur du tracé, pardon. Si je le mets en bleu et que j'active trace, ça va ressembler à ceci. Par contre, je ne sais pas m'en servir. Donc, de retour sur l'interface, je viens de vous montrer un peu l'écosystème HTC, le design. Mais HTC ne s'arrête pas à changer juste le design des applications natives. Il y a des applications spécialement développées pour les terminaux HTC. En particulier, le navigateur Internet, qui va ressembler à ça. Et si on va sur un site complètement au hasard. Voilà, donc, par défaut, vous avez la possibilité d'utiliser le navigateur natif ou bien Google Chrome, qui est déjà préinstallé. Bon, c'est à votre convenance, en fonction duquel est le plus rapide, etc. Pour la gestion d'onglet, c'est comme ceci. Voilà, là, j'ai qu'un onglet ouvert. Je vais vous fermer comme ceci. Ça me fait penser aux multitâches. Je ne vous ai pas montré de multitâches qui se présente de cette façon. Donc, pour fermer les applications, un swipe vers le haut. Et pour accéder aux applications, ça se passe comme ça. C'est très rapide. Il suffit de prendre l'habitude. Et voilà. On tombe sur la galerie. Et là, je vais vous montrer des fonctionnalités très intéressantes, comme le HTC Zoé Highlight Video. Et vous allez voir que c'est très sympa. Donc, on est sur l'application Galerie. Et par défaut, les photos sont affichées par album. Vous avez la possibilité d'afficher ou masquer des albums. Un bouton d'accès rapide vers l'appareil photo. La possibilité d'afficher vos photos par localisation. Donc là, le smartphone va vous ouvrir un map monde. Et si vous êtes un globetrotter, ça va être sympa pour voir vos clichés. Je reviens donc sur la galerie. Et là, par exemple, je vais sélectionner événements. Et événements, qu'est-ce que c'est ? Ça va être super utile si vous partez à une soirée, un anniversaire, un mariage. Vous prenez tous vos clichés, toutes vos vidéos. Les vidéos et clichés sont regroupées automatiquement par événements, avec une date, avec un lieu précis. Et quand on rentre dans un événement, il y a une vidéo automatique. On l'appelle le Highlight Video. Et en gros, c'est un montage vidéo. Vous avez plusieurs thématiques. Voilà. Je prends la boulevard, ça ressemble à ça. Voilà, une fonction a été déjà présente sur l'HC One. Et forcément, le rendu est très sympa quand on a de vraies photos et de vraies vidéos. La possibilité de changer l'ordre. Donc voilà pour les Highlight Video. Donc générer automatiquement et très rapidement, comme vous avez pu le constater, la possibilité de partager. On a aussi la fonctionnalité HTC Share si vous souhaitez stocker des photos ou vidéos ou des moments Zoé en ligne pour les partager avec vos proches. Ce qui peut être sympa pour ne pas tout envoyer via Facebook ou par email ou que sais-je. On va faire un petit tour du côté de l'appareil photo. Donc l'appareil photo, je le rappelle, ultra pixel à l'arrière et à l'avant. Donc on a une caméra frontale d'1,6 mégapixels. Les deux objectifs sont grand-angle. Donc vraiment pour des photos, pour capter pas mal de contenu dans la photo. Ça va se différencier pas mal des capteurs classiques qu'on retrouve sur les terminaux de marque concurrentes. Je vous montre un peu les paramètres. On a aussi le mode HDR. Donc il s'active comme ceci. Si on remet en thème normal, je continue de vous montrer l'option de retardateur classique, la qualité vidéo, Full HD disponible, comme vous avez pu le constater. Donc voilà, un terminal de petite taille, mais qui fait pas mal de choses. Notamment du HDR, de la vidéo en 1080p. Donc très complet, très puissant, très fluide. Une prise continue. Donc la prise continue, vous connaissez déjà certainement. Voilà, vous prenez plusieurs photos. Et vous choisissez votre meilleur cliché. Et ça, c'est franchement pas mal pour capturer une cible en mouvement. Et si vous voulez aller encore plus loin, on va avoir le mode Zoé. Et le mode Zoé, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est... C'est une mini vidéo de 3 secondes qui va rendre donc votre galerie interactive. Pas mal de retouches possibles. Je vais retourner du côté de la galerie. Parce que c'est vraiment complet. Donc ça, c'est quelque chose à montrer. Donc ici, je reviens dans la galerie. Et je repasse en mode album. Voilà, je vais ici. Et vous allez voir, voilà, la petite vignette en mouvement. Donc la galerie devient plus vivante. Fonctionnalité très très sympa. Si je vais dessus, voilà. Et concrètement, ce que vous allez pouvoir faire. Voilà. Capturer n'importe quel moment. Là, je n'ai pas les photos pour. Enfin, les moments Zoé pour. Mais il y a pas mal d'options de retouches. Disponible aussi pour les photos normales. Et il y a des options comme la stroboscopie. qui va permettre de supprimer des éléments de la photo. Des éléments indésirables. Exemple, vous prenez une photo de groupe. Il y a quelqu'un entre eux. Vous le supprimez. Ça marche super bien. Voilà un peu pour la galerie. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Au niveau de l'appareil photo, on a un peu fait le tour. On a un peu fait le tour. Il y a des modes sympas. Si je prends une photo normale, je vais vous montrer les effets à disposition. Donc voilà. Les clichés sont pris très très vite. Moins d'une seconde. Si j'accède à la dernière photo, je vais essayer de trouver une photo un peu plus complète. Par exemple, celle-ci. Photo d'origine prise avec le HTC One Mini. L'autofocus très très bien fait. Aucune retouche sur la photo. Voilà. Ça, c'est la photo en mode retouché. J'y ai ajouté un petit effet. On prend la photo d'origine. Et on clique sur modifier. Oups. On vient dessus, pardon. On va sur les effets. Et là, vous avez pas mal d'effets pour customiser votre photo. Si on prend par exemple, on va prendre n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est parfait. On peut aller sur la retouche. Voilà. Là, c'est plus des retouches. Pour des photos de personnes. Donc, vous allez pouvoir amincir les visages des personnes. Donc, c'est très très complet. Au niveau de la transformation. Ça, c'est pas mal. Si vous voulez retourner la photo. Voilà. Ça se fait rapidement. Et tout en beauté. Donc, les effets sont super jolis. Si j'annule. Si je peux rogner la photo. Comme ceci. Voilà. Je peux la faire pivoter. Là encore, avec des effets très très sympas. Et donc, voilà pour les petites altérations photo. Donc, très complets. Le HTC One Mini. Et d'ailleurs, le HTC One. Et tous les terminaux HTC. sont réputés pour la photo, la musique. Et voilà. C'est vraiment le cœur de métier d'HTC. Et du coup, on obtient des appareils très complets. Ici, donc, BlinkFeed. Pour être au courant de toute l'actualité par thématique. Donc, voilà pour l'HTC One Mini. J'ai vu l'essentiel. Il y a pas mal d'autres petites fonctionnalités cachées. Je vais vous montrer, par exemple, le mode voiture. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer non plus. Pour... Il faut vous laisser le temps de découvrir. Bon. Là, je n'avais pas encore accès à l'application. C'est fait. Donc, je suis sur le mode voiture. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un mode GPS. Si vous avez le socle pour votre véhicule, c'est parfait. Les boutons sont grossis. Vous pouvez accéder à votre musique de façon plus intuitive. Voilà. C'est vraiment adapté à une utilisation en voiture. Et voilà. Il y a pas mal de petites applications comme ça qu'HTC a développé exprès. Je quitte l'application. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autres pour terminer ce test ? Voilà. On va avoir des applications comme la bourse. Je vous montre l'agenda, par exemple. Voilà. Toujours en respectant les directives de Google. Voilà. Avec une charte graphique bien définie. Au niveau du média, on a la radio FM aussi. Si vous êtes fan de radio FM. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a des trucs. C'est à fouiller parce que là, c'est en mode personnalisé. J'ai la possibilité d'organiser mes icônes. Je vais peut-être terminer par ça. J'avais oublié. Vous pouvez créer des raccourcis simplement. Les mettre sur vos écrans d'accueil. Vous pouvez même créer des dossiers. Vous pouvez renommer votre dossier à votre guise. Voilà. Vous avez votre dossier. Très rapide. Très fluide. Et voilà. Le HTC One Mini sera vendu initialement au prix de 450 euros selon les revendeurs. Pas encore disponible. Mais déjà en pré-commande. Et je vous invite à consulter le test écrit. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se fera un plaisir de vous répondre. Et voilà. C'était Bruno pour le Hub. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez. Ciao, ciao.